Et salut les CNT, les CNT et bienvenue pour cette Cosmo News spéciale fête de fin d'année. Avant tout, joyeux Noël à tous, un peu en avance et déjà une très bonne année. Ceci étant dit, je peux virer cette doble là. Donc on est parti pour cette Cosmo News, pas mal de choses annoncées, on va décortiquer tout ça comme d'habitude dans la bonne humeur. Et je précise d'entrée que cette Cosmo News sera sans doute un peu plus courte et moins complète que celle que je fais d'habitude tout simplement parce que nous sommes le 24, qu'il est déjà 17h puisque je faisais partie des heureux élus qui travaillaient aujourd'hui et que j'ai le premier repas qui arrive dans pas très longtemps. Donc je dois essayer de contracter tout ça au maximum. On est parti, la maintenance aura lieu comme d'habitude de 7h à 11h. Pas de panique si vous ne pouvez pas vous connecter, c'est tout à fait normal. Au niveau des nouveaux personnages qui arrivaient bien sur la version SEA, c'est un personnage qui était pas mal attendu. Un potentiel SS qui s'avère être un S, en fait, c'est Sean Hades, c'est-à-dire Sean sous sa forme Hades réincarnée. Et il arrive en double bannière avec Hades standard. Un perso-S très intéressant, on verra ce que ça donnera sur la SEA sur le cours moyen terme. Et sur la globale, on le savait maintenant depuis la semaine passée, il nous l'avait promis pour Noël, c'est Poseidon qui arrive un personnage SS avec un taux de drop de 0,16%, ce qui est relativement bas, mais qui est vraiment, vraiment excellent pour autant qu'on investisse les skill tomes ou les doublons nécessaires. Petite précision, je le répète, Poseidon restera deux semaines en bannière. Donc ça, c'est la bonne information, la bonne nouvelle du jour. On va bien sûr parler du reste tout de suite. Mais juste avant les events, et oui, sur la SEA, il y a pas mal d'events de Noël qui sont apparus, notamment un refresh des doubles coupons. Si vous aviez déjà acheté des coupons en mode x2, eh bien, ils sont refresh de retour pour l'ensemble des packs, donc ça, c'est vraiment très intéressant. En plus de quelques events de farm habituels, il y a aussi des coffres, notamment un coffre à 10 gemmes qui est vraiment, vraiment chouette à prendre sur la SEA. Si vous jouez sur la SEA, foncez dans le shop. Au niveau de la globale, eh bien, les annonces sont sorties aujourd'hui même. En plus de Poseidon qui arrive sur une bannière tout seul, il y a des nouveautés. Une première nouveauté qui est le Collection Grouch. Je vais appeler ça le Collection Grad, le vestiaire, en gros, qui est une fonction qui n'existe aujourd'hui que sur la chinoise. Et donc, il est très, très difficile de se faire une idée de ce que ça va être sur la globale. Grossièrement, il s'agit de possibilités d'upgrade des stats de skins, c'est-à-dire sur les skins, vous pourrez mettre ou upgrader des stats. Quand je vous dis que c'est assez difficile de se faire une idée, c'est tout simplement parce que sur la chinoise, les coupons et les skins payants n'existent pas dans le sens global ou SEA du terme. Ils sont tous accessibles avec des tickets bleus. Du coup, au niveau de la globale, on ne sait pas aujourd'hui comment ça va se passer. S'il va falloir des coupons standards, c'est-à-dire des coupons payants pour les augmenter, est-ce que cela s'appliquera aussi aux skins potentiellement gratuits ou du moins que vous pouvez débloquer avec les tickets bleus farmables in-game ? Eh bien, on le saura demain avec la mise à jour. Une nouvelle rune fait son apparition. L'Elfe des Vents, une très, très bonne rune pour vos DPS Cosmos Hour, notamment Shakara Yashiki et Saga. Pour faire très simple, la rune augmente les stats de Cosmos pour chacun des adversaires qui est touché par une attaque du personnage équipé. Vous voyez directement pourquoi c'est très intéressant sur des personnages AOE qui vont frapper jusqu'à 6 adversaires. Potentiellement, chaque adversaire va donner un buff au personnage qui est équipé de cette rune. Donc vraiment une très, très bonne rune. Dans les annonces, il y avait aussi le retour du PVP limité, la bagarre de Noël, comme ils l'ont appelé, ou le melee PVP. En théorie, les règles sont les mêmes pour tout le mois. Donc ce sera les mêmes règles qu'on a eues ce week-end. En revanche, on a reçu, vous l'avez peut-être vu, deux tickets de compensation, de participation, pour le petit couac qu'il y avait eu ce week-end où on n'en avait reçu qu'un seul, en fait, ce qui était assez embêtant. Je rappelle que les récompenses sont vraiment, vraiment intéressantes. Et je vous invite vraiment, vraiment à regarder comment faire pour atteindre les 6 victoires, puisque ça vaut, je le répète, vraiment la peine. Nous aurons aussi le chapitre 23 qui sera disponible en mode histoire, tout à fait classique. On va pouvoir farmer des petites récompenses et avancer en mode histoire. Avec Poseidon arrive bien sûr son train hall, son hall d'entraînement. Là aussi, des récompenses à débloquer. Et en plus, ça permettra de se familiariser avec le personnage, qui est un personnage qui a quand même pas mal de skills à maîtriser, si on peut dire, ou du moins de mécanique à comprendre. Pour terminer, il nous annonce des events de Noël, notamment des skins ou un skin gratuit, des tomes de compétences, une boutique de fin d'année, à voir la tronche que ça aura, et des packs de Noël à prix réduit pour les cashplayers. On n'a pas plus d'infos là-dessus. Voilà pour ce qui a été annoncé au niveau de demain. Maintenant, nous allons parler rapidement de ce qui n'a pas été annoncé. Car oui, vous l'avez sans doute vu dans l'annonce, pas de Lucky Cat, pas de chat fortuné, pas de maximisation de j'aime. Sans rentrer dans un débat, oui ou non, moi je vais vous dire ce que moi je vais faire personnellement. J'ai demandé pour ma part au conseil, est-ce qu'on allait l'avoir la semaine prochaine, donc la deuxième semaine de la bannière Poseidon ? Pas de réponse pour l'instant, pour ma part. En tout cas, je ne vais pas poule sur cette première semaine de Poseidon, au cas où le Lucky Cat arrive. C'est à double tranchant. Si on ne poule pas la première semaine, dans la mesure du raisonnable, en fonction de vos moyens, eh bien on passe à côté de chardes en récompense. On rappelle que maintenant on a quelques chardes en récompense quand on fait des poules. Et en revanche, on aura plus de j'aime pour le Lucky Cat potentiel, puisque ce n'est pas encore confirmé la semaine prochaine. Donc actuellement, c'est assez difficile de prendre une décision. Personnellement, je vais m'abstenir. Je vais voir s'il y a une charde qui se débloque avec 3 poules quotidiens. Si c'est le cas, je ferai 3 poules quotidiens pour Poseidon. Et le reste, la semaine prochaine, si le Lucky Cat arrive. Et surtout, s'il est confirmé. Je vous tiens bien sûr au courant. Un petit event Facebook de Noël a été mis en place aussi par la page Sanseya Cots, Sanseya Awakening Cots. Ça consiste dans le fait de lâcher un petit message avec votre sapin, vos fanarts, etc. Ça ressemble beaucoup à celui qu'on avait eu pour Halloween. Les commentaires ou les fanarts ou les photos les plus laquées recevront des petites récompenses, notamment une multi. Si le cœur vous en dit, c'est sur la page Sanseya Cots de Facebook. Un petit arrêt sur le e-sport qui est très très calme en ce moment. On a eu le Djamir la semaine passée. En théorie, ça devrait reprendre de plus belle au niveau des tournois en début d'année prochaine. Et je profite pour enchaîner rapidement sur le coin preview. Shiryu God Close est maintenant disponible sur la version chinoise. Les premiers tours devraient arriver assez vite. On va en parler bien sûr cette semaine en live. Et nous voici aux questions des viewers. Cette semaine, j'ai sélectionné trois questions. La première, c'est Leonis35 qui la pose. Salut Pix, question pour une future Cosmo News. Est-ce plus intéressant de monter un Cosmos S et pas SS s'il a des meilleurs attributs sub ? Une question absolument récurrente. La réponse est oui. Certaines runes S avec des très bons sub attributs vont outpass vos SS avec des sub attributs moins bons. Du coup, si vous avez une très très bonne S, ça peut être utile de la mettre à la place d'une SS. Ça se voit en GD, ça se voit en Djamir, ça se voit dans beaucoup de modes de jeu. Bien entendu, dans un monde parfait, ce sont des SS avec les meilleurs sub attributs. Mais je rappelle que monter une SS est plus cher que monter une S. Du coup, il se peut que vous ayez plus de facilité à avoir ce que vous cherchez sur une rune S standard. Deuxième question qui va se poser cette semaine peut-être, c'est Ryuseka qui la pose. Je me demande pour hop les compétences de Poseidon, il faut des tomes verts, donc deux tomes bleus. Petite précision, c'est en effet ça. Vous allez pouvoir fusionner deux skill tomes bleus pour en faire un vert. Les SS ont besoin de tomes verts pour augmenter leurs compétences. Un doublon de Poseidon égale un tome vert ou un tome bleu ? C'est bien sûr un tome vert. En fait, un tome vert, c'est l'équivalent d'un doublon Poseidon. Donc pas de panique, non, il ne faudra pas deux doublons Poseidon pour monter un skill de 1. Et la troisième question, c'est Pierre M qui la pose, une question qui elle aussi est revenue assez régulièrement. Hello, est-ce que les gemmes bleues obtenues grâce aux poules dans le Star Shop se réinitialisent à la fin du mois si on ne les utilise pas ? Non, vous allez pouvoir stacker ces pierres bleues pour dépenser sur ce que vous souhaitez. Je rappelle que le personnage suivant sur la globale, ce sera Mu. Donc si vous ne l'avez pas et que vous souhaitez le prendre, oui, vous pouvez stacker vos pierres jusqu'à la rotation d'objets ou au refresh. Et nous voici déjà à la fin de cette Cosmo News un peu réduite par rapport à celle de d'habitude. J'en profite pour, encore une fois, vous souhaiter des excellentes fêtes de fin d'année à tous, que ce soit Noël, Nouvel An ou peu importe. L'important, c'est que vous en fassiez des bonnes et surtout que vous vous fassiez péter l'estomac avec modération. Je rappelle pour des raisons évidentes que demain, le 25 décembre, mercredi, il n'y aura pas de live le soir. Puisque comme je pense la plupart d'entre vous, ou alors une partie d'entre vous, ou alors personne d'entre vous, eh bien je serai en train de fêter en famille. Donc pas de live mercredi soir. On se rattrapera, bien sûr, ce week-end et d'ici le début de l'année, puisque l'avantage de cette période, c'est que les vacances arrivent à grands, grands pas. Et ça, c'est vraiment, vraiment bien. Encore, merci à tous pour cette année 2019 qui a été vraiment excellente. On en reparlera aussi. Je vous reçois encore une fois de très bonnes fêtes de fin d'année. N'hésitez pas à vous abonner, lâcher un petit like, me faire vos retours et poser vos questions dans les commentaires. Et nous, on se voit tout bientôt pour du contenu Sanseya Weekly. Ciao tout le monde, prenez soin de vous, prenez soin de vous. Sous-titrage ST' 501